Salut Youtube, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Pour parler des sorties du mois d'avril J'ai l'impression que cette année passe beaucoup trop vite J'ai l'impression que je vous ai tourné hier les sorties du mois de mars Et là c'est déjà au mois d'avril Mais bon bref, il y a pas mal de sorties Vraiment, il y a plein de livres qui me tentent J'ai essayé comme d'habitude de pas mettre par exemple des suites de livres que je n'ai Enfin si je suis une grosse mytho Dès le premier c'est ce que j'ai fait Mais en gros par exemple il y a des livres qui me tentent Mais j'ai même pas le tome 1 Donc ça sert à rien de vous parler du tome 2 Bref, en tout cas j'ai mis des livres qui m'intéressent Et à la fin de cette vidéo je vous mettrai aussi à l'écran Bah des sorties que je n'ai pas émis dans cette vidéo Mais qui peuvent intéresser certaines personnes C'est soit des suites de sagas Soit je sais pas de la fantaisie D'autres livres qui moi ne m'intéressent pas spécialement En tout cas pas pour le moment Mais qui peuvent vous intéresser vous Comme ça vous avez juste à prendre une capture d'écran Avec les dates et ainsi de suite Comme ça vous avez tout Le premier livre qui m'intéresse Qui sort le 3 avril C'est le tome 2 de Magnolia Parks Alors vous allez me dire un pour ceux qui me suivent J'ai pas lu Magnolia Parks Enfin je suis une mytho J'ai lu les 50 premières pages Et j'ai pas aimé C'est horrible ce que je suis en train de dire Je comprends pas Mais en gros je vous explique Ce livre j'ai envie de l'aimer J'ai envie de l'apprécier Même s'il faut que je mette bec et ongle Il faut que je l'aime Je sais pas pourquoi Le livre m'attire La couverture m'attire C'est un peu dans la vibe Gossip Girl et tout Et Magnolia et BJ Ballantines C'est un peu genre style Chuck et Blair Vous voyez ce que je veux dire Donc je suis obligée d'aimer Parce que c'est un de mes couples phare et prêve Dans les séries comme ça Même si je sais que c'est un couple très toxique Mais en tout cas il y a le tome 2 qui va sortir Donc c'est Magnolia Parks tome 2 Et c'est Daisy Hates J'espère que je prononce bien Qui sort aux éditions Hauteville Au prix de 18,95€ Donc ça va parler de romance Et c'est pas avant 17 ans Alors le résumé c'est Dans la vie tout a un prix La jeune et belle Daisy Hates N'aspire qu'à une seule chose Une vie normale Mais lorsque l'on est la soeur De l'un des seigneurs De la peigne londonienne C'est mission impossible La situation ne fait que s'empirer Lorsqu'elle tombe éperdument amoureuse Du séduisant Christiane Emes L'un des rares hommes de Londres Qui échappe encore aux jongles De son frère Julian Eh il y a trop de mots compliqués Vous voyez genre Je sais pas pourquoi En fait c'est juste que la couverture m'attire Et j'ai envie d'aimer le premier top Alors que je ne l'ai même pas encore lu Vous voyez Et le peu que j'ai lu Je n'ai pas du tout apprécié Mais je sais pas en fait Toutes mes copines de Bookstab Me disent qu'il est trop bien Et qu'il faut absolument le lire Et tout Donc je sais pas J'ai voulu le mettre J'en sais rien Déjà je sais même pas Si ça veut dire quoi Je suis insupportable Christiane tourmenté par un amour interdit Se sert de Daisy Pour cacher ses véritables sentiments Mais il n'avait pas prévu Qu'elle deviendrait pour lui Bien plus qu'une simple distraction Tous trois apprendront à leur dépens Que parfois pour obtenir Ce que l'on désire le plus Il faut savoir payer le prix fort Le deuxième tome de cette saga Addictif et incontournable Pour les fans de Gossip Girl Et de Colin Hoover Voilà Les deux choses que j'aime le plus Au monde réunis Comment je peux ne pas aimer C'est impossible C'est pour ça que Je force Je force le destin jusqu'au bout Et promis Je vais lire le tome 1 Et je vais l'aimer Bref Alors le deuxième livre Qui me tente de ouf En ce mois d'avril C'est Dumpridge Academy Emma et Henri Donc c'est le tome 1 J'espère que j'ai bien prononcé Donc les thèmes C'est la romance D'Arcadamia Ça se passe à Edindo Il y a pas mal de secrets C'est des éditions Hachette Collection Il sort aussi le 3 avril Il est au prix de 20 euros Alors le résumé C'est lorsqu'elle est acceptée Pour une année A la prestigieuse Dumpridge Academy A Edimbourg Emma n'a qu'une idée en tête Retrouver les informations Sur son père Qui y a étudié autrefois Elle est bien décédée A commencer ses recherches Dès son arrivée Et ne se soucie pas Des autres étudiants C'est sans compter Sans Henri Qui parvient à briser Sa carapace A qui elle se confie Lors de leur promenade nocturne Dans les vieux couloirs De l'école Mais tout s'écroule Autour d'eux Quand Emma découvre son père Et qu'Henri perd Ce qu'il a de plus cher Donc en fait Moi je sais pas Je suis attirée Par ce genre de Comment dire De résumé Qui en dit un peu Mais pas beaucoup Ça laisse un peu de mystère En fait ça nous met dans le bain Sans trop pendir Comme ça Ça nous laisse vraiment découvrir Parce que moi Vraiment les résumés A rallonge Qui nous sort Toutes les histoires du livre Ça me rend ouf Là c'est pile ce que j'aime Genre ça en dit un peu Mais pas assez On sait de quoi ça va parler Dans les grandes lignes Mais on sait pas Ce qu'on va découvrir Moi ça j'adore Ensuite Il y en a un autre Donc le troisième C'est Flirt Désir Love De Eugenie D.Hallens Qui va sortir aux collections EH le 3 avril Toujours au prix de 16,90€ Et là ça va parler de romance Amour Abandon Mal-être Amis d'enfance Et Ennemi to Lovers A partir de 17 ans Le résumé Franchement j'ai hâte De découvrir sa plume J'en ai un d'elle Que j'ai toujours pas lu Que j'ai acheté le mois dernier C'est un petit poche Que je dois lire Vraiment je vais essayer De me le caler au mois d'avril là Mais celui-ci me donne grave envie Et écrit Les plus bêtes histoires d'amour Connaissent parfois Les plus grandes tempêtes 10 ans C'est le temps durant lequel Soen J'espère que je prononce bien Est resté son nouvel D'Adaline Sa confidente Sa meilleure amie La jeune fille Dont il était tombé Éperdument amoureux Enfant Et également Celle qui l'a trahi Lorsqu'Adaline A quitté la ville Du jour au lendemain Sans un mot pour lui Soen a perdu son seul repère Qui s'était bâti Cette blessure profonde L'a changé Pire Elle a laissé en lui De nombreuses cicatrices Encore à vif Aujourd'hui Alors quand Adaline Réapparaît dans les couleurs De l'université 10 années plus trop tard Je pense que c'est 10 années plus tard Il écrit plus trop tard Bon bref C'est un sentiment de colère Qui l'envahit Ce qui l'a poussé à fuir Et ce même si Adaline Semble prête à tout Pour gagner sa confiance Pareil Je sais pas pourquoi Il me tente de ouf Je pense que ça va aussi Parler de seconde chance Mais je sais pas Il me donne grave envie Donc écoutez En plus j'ai vraiment hâte De découvrir simplement Plus cette femme Une pépique Vraiment je la trouve Trop gentille Trop mignonne Vraiment je l'adore Donc ensuite Quatrième Qui me donne grave envie Ce mois-ci C'est Beach House Summer De Sarah Morgan Aux collection Et âge toujours Qui sort le 10 avril Le jour de mon anniversaire Qui est au prix de 17,90€ Et en plus la prota du livre A le même prénom que moi Si c'est pas un signe Je pense que Je vais bien aimer C'est quand tout s'effondre Que se présente la chance De se reconstruire Johanna a toujours considéré Sa maison de vacances Comme son refuge Face à la mer Loin du bruit De l'agitation de la ville C'est l'endroit parfait Pour se ressourcer Mais cette fois-ci Tout est différent Elle est accompagnée d'Ashley Qu'elle ne connaissait pas Il y a quelques mois Et qu'elle devrait détester En effet La jeune femme Enceinte Était aux côtés De l'ex-mari de Johanna Lorsque celui-ci A eu un accident de voiture Qui lui a coûté la vie Cependant Elle sait que La mort du célèbre chef Va attirer l'attention Des médias sur elle Avec un S Et que cela risque De révéler certains secrets Qui ne doivent pas Voir la lumière du jour Afin de préserver Ce qui peut l'être Johanna décide alors De se retirer du monde Et d'ouvrir sa maison A Ashley Dans l'espoir De protéger Leur passé respectif Toutefois Le retour de Johanna Est loin de passer inaperçu Au sein de la communauté Côtière Et encore moins Aux yeux de Nate Ils se sont aimés Ils se sont perdus Et ils ne s'étaient encore jamais revus Tout comme les vagues Qui reviennent toujours Embrasser le sable Serait-il possible Pour eux de se retrouver Et peut-être De réveiller des sentiments Trop longtemps endormis Genre excusez-moi Vibes Vacances Places Deuil Reconstruction Retrouver son amour de jeunesse Seconde chance Hé Tout ce que j'aime Vraiment tout ce que j'aime Je sais pas Ce livre m'inspire quelque chose Je sais pas J'ai l'impression Que je vais surkiffer J'ai trop envie de le lire Ensuite Il y en a un Qui m'avait déjà intéressée Je sais pas Quand est-ce qu'il est sorti Je pense que ça fait quand même Un petit peu Ça s'appelle Beautiful Revenge J'espère que je prononce bien À faire l'anglaise ici De Lina Reiss Je sais pas comment on prononce Et en fait c'est une réédition Donc il est sorti en format poche Maintenant Chez HarperCollins Poche Donc il a été réédité Au prix de 7,90€ Donc ça va parler d'amour En revanche Littérature sentimentale Érotisme Donc pas avant 18 ans En amour Tout un prix Quelques heures avant son mariage Julia King a tout quitté Sa famille Sa vie toute tracée Et la ville dans laquelle elle a grandi Désormais Tout ce qu'elle souhaite C'est d'être elle-même Et de réaliser son rêve De devenir autrice Alors qu'elle retrouve par hasard Le premier homme Qu'elle a embrassé Elle se dit que c'est un signe Car Jackson gère le fluxueux Club Box for Hashes Insupportable Et organise des combats clandestins Bon bah ça Il va être tout toxique Elle Donc je pense que ça devrait le faire Comme il l'a initié Au plaisir sensuel Jackson sera le parfait professeur Pour l'aider à enfin Prendre sa vie en main En lui apprenant A briser ses chaînes Depuis que sa mère L'a abandonné dans la poubelle D'une ruelle sombre Dès sa naissance Mais c'est horrible J'avais pas lu Je vous jure que En fait Mais si Parce que c'est la couverture En fait je crois que Ouh J'ai jamais lu la quatrième de couverture Et je me suis vraiment basée Sur la couverture Parce qu'elle est trop belle Et je pense que pour l'autre couverture C'est la même chose Parce que ça me dit absolument rien Jackson Kinsley a compris Que la vie ne lui ferait pas de cadeaux Et voilà que débarque la fille Qui lui a laissé Une profonde cicatrice Sur le coeur Il y a bien longtemps Une occasion en or De prendre sa vengeance En lui enseignant A sa façon Une leçon capitale Tout à un prix Et pour cela Il compte bien user De tous les moyens A sa disposition Quitte à se lancer Dans un jeu aussi sensuel Que dangereux Il s'avère Que Il y a le spin-off De ce livre Qui va sortir Et je l'ai mis Parce qu'en fait au début Je ne savais pas Je ne sais pas En tout cas Ça s'appelle Perfectly Mine Donc toujours de la même autrice Et il sort aux collections EH parce que le premier Beautiful Revenge Il est sorti aux collections EH avant d'être édité Chez HarperCollins Poch Donc il sort le 10 avril Et c'est dans les thèmes Best Friends to Lovers Seconde Chance Pas avant 18 ans Donc comme je vous le disais C'est un spin-off De celui-ci Donc il y a écrit En amour Tout n'est pas parfait Thomas a brisé le coeur De Fallon Et peut-être Ne s'en est-il Même pas rendu compte Cela fait des années Que Fallon aime Son meilleur ami en secret Et il fallait que le jour Où elle se résout A lui avouer Elle le découvre En compagnie d'une autre femme Au fond Elle le savait Que Thomas n'éprouvait Que de l'amitié à son égard Lui qui s'est toujours Montré protecteur avec elle Semble de plus en plus Distant ces derniers temps Mais plutôt que de lui courir Après Fallon a décidé De tirer un trait Sur cette histoire Qui l'a fait souffrir Cédée aux avances de Troy Ce médecin charismatique Qu'elle vient de rencontrer Pour être un bon moyen D'oublier Thomas Même s'il n'a pas Sa voix suave Son sourire en coin Et ses yeux bleus océan Et même si elle ne ressent pas Cette foutue étincelle Lorsqu'il la prend dans ses bras Ca a l'air trop bien Ca a l'air trop bien Mais je me dis Si je prends l'autre En poche Bah celui-ci va être Embroché Sachant que c'est un spin-off Je sais pas Bon bref on verra Alors celui-ci Je vais vous dire la vérité Il m'avait déjà Machiné l'oeil là Attiré Et en fait La couverture La couverture C'est non 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 Je peux pas L'écriture je peux pas La madame je peux pas Ce qu'elle fait avec sa moustache Je peux pas Vraiment je Tout ce que je déteste Genre vraiment On se croirait en 2012 Genre honnêtement J'ai pas aimé Et en fait là Je joutais un petit peu Les sorties Et je revois ce titre Qui me tape un peu à l'oeil Et je vois qu'il sort Chez Hugo Poche Donc réédité chez Hugo Poche En plus cette couverture Dégueulasse n'existe plus Donc je me dis Pas trop cher C'est un poche Et en plus la couverture Est plutôt sympa Donc pourquoi pas Donc c'est Le Prince Charmant existe Il est italien Et tueur à gâche De À gâche Pardon De Anna Trice J'espère que je prononce bien Je suis vraiment désolée Donc il sort le 10 avril Je sais pas quel prix sera Mais je pense au prix des poches De chez Hugo Alors c'est vraiment Sous les thèmes de l'humour Tueur à gâche Romance érotique Tatouage Mère célibataire Donc je pense que ça sera Pour un public averti Donc franchement Le résumé Me tente de ouf Déjà en fait Le titre m'avait attirée Mais en fait Quand j'ai vu la couverture J'ai même pas lu la quatrième de couverture Pour être très honnête Et là bah du coup Je me suis penchée un peu dessus Et j'ai lu la quatrième de couverture Mais il a l'air dingue Genre vraiment Il a l'air dingue Et en fait c'est trop dommage De mettre des couvertures aussi Est-ce que vous voyez Cette ouvre là Je suis désolée mais non Je pense que je sais pas On a Canva On a plein d'autres sites De montage On a des photos Sans droit d'auteur Non On peut pas mettre ça Je suis désolée non Là par contre je suis pas d'accord Mon coeur reste fermé C'est mort Donc il a écrit Moi c'est Robin Jeune mère célibataire Au langage fleuri Maladroite et tatouée Poliment incorrecte Et fière de l'être Le seul prince charmant Auquel je crois Est le héros Du conte que je lis A ma fille tous les soirs Mon ex a failli me démolir Et jamais plus Je ne laisserai un homme me briser Je jongle entre mon travail De barmaid et de tatouesse Pour joindre les deux bouts Ma princesse et moi C'est nous contre le reste du monde Donc je ne succomberai pas Aux beaux yeux turquoise Du grand ténébreux solitaire Qui s'est installé Dans l'appartement Juste en face de chez moi Je ne marcherai pas Dans une crotte de chien Devant lui Du pied droit Je ne me voterai pas A ses pieds En me demandant Si je n'ai pas oublié D'enfiler une culotte Sur ma robe Et bien sûr Je ne le frapperai pas Au visage Avec une courgette Génétiquement modifiée N'empêche Le mystère Qui auréole Ce superbe spécimen italien M'attire irrésistiblement Même si la plupart du temps Il est profondément antipathique Et indéniablement glacial C'est grave docteur Franchement Il a l'air vraiment drôle Il a l'air vraiment pas mal Donc pourquoi pas Alors ensuite Il y en a un Ça fait un petit moment Qui m'attire Je vous dis la vérité Mais je ne sais pas La couverture C'était bof Je ne sais pas En fait c'est un Emma Green Il s'est refait un peu une beauté Il est re-édité Donc c'est jeu interdit Donc c'est le tome 1 Vous avez plusieurs tomes Ils ont tous la couverture Qui a été modifiée Donc ça va parler de romance Érotisme Amour Demi-frère Et me to love her Amour compliqué Alors franchement Il me tente Mais je vous avoue Que c'est une trope Que je pense ne pas aimer Je dis je pense Parce que je n'en ai jamais lu En fait je sais que déjà Quand il y a un film Avec ce genre de trope Je ne suis pas spécialement fan En gros c'est genre La meuf elle a un coup de coeur Pour son demi-frère quoi Même si ok je sais Qu'ils ne sont pas du même sang Je ne sais pas Ce genre de truc Ça me dérange un peu Mais l'histoire a l'air pas mal Et j'ai entendu énormément D'avis positifs dessus Donc c'est pour ça Que je me dis pourquoi pas Mais je ne sais pas Vraiment à voir Il y a écrit A 15 ans J'ai rencontré mon pire ennemi Sauf que Tristan Keane Était le fils De la nouvelle femme de mon père Et que ça faisait de lui Mon demi-frère Entre nous la guerre est déclarée Et on n'a pas tenu Deux mois sous le même toit A 18 ans Le roi des emmerdeurs Revient du pensionnat Où il a été envoyé Pour le lycée Il a son diplôme en poche Les yeux les plus perçants Qu'on ait jamais posé sur moi Et un sourire insupportable Que j'ai bien envie d'effacer De sa gueule d'ange Ou d'embrasser Juste pour le faire taire Mais ça Ça serait bien la pire idée Qui soit Entre Liv et Tristan C'est à celui qui tiendra Le plus longtemps Sans craquer Sans commettre un mœur Sans jouer avec le feu Ou pire Tomber éperdument amoureux Donc pareil Je sais pas Il me tente de ouf Donc à voir Ensuite il y en a un autre C'est un thriller Un thriller à suspense Donc celui-ci S'appelle Repas de famille Écrit par Shari Lapena Il va sortir aux éditions Les presses de la cité Le 11 avril Au prix de 23 euros Franchement Les thrillers sont super chers Je comprends pas pourquoi C'est ouf hein Mais bon bref Il écrit On choisit ses amis Mais rarement ses enfants L'argent ne fait pas le bonheur Et encore moins en famille Les trois enfants de Fred Merton Patriarche aussi toxique Que manipulateur Peuvent en témoigner En particulier Dan Son seul fils Dans une mauvaise passe Depuis que son père A revendu l'entreprise Dont il espérait reprendre les rênes Catherine L'aînée Bien sous tous les rapports N'a quant à elle Pas été ravie d'apprendre Que ses parents Comptent se séparer De la magnifique villa Dont elle rêvait d'hériter Depuis toujours Et ne parlons pas de Jenna La petite dernière Artiste vénéneuse A la vie dissolue Qui vit sous la menace permanente De se voir couper les vivres Lorsque les époux Merton Sont retrouvés Sauvagement assassinés Après un repas de famille Qui a tourné au règlement de compte Tous les enfants sont soupçonnés D'autant qu'ils ont hérité Du don paternel Pour le secret Et la dissimulation Au cœur même De leur couple Alors que tous sont déboussolés Par cette soudaine éruption De l'horreur Le doute s'installe Et quand Audrey La sœur du défunt Confie à la police Que son frère Lui avait promis De modifier son testament En sa faveur Le doute redevient L'incertitude L'un de ses enfants A assassiné ses parents De son froid Mais lequel ? Ça a l'air trop trop bien Ensuite Un que c'est sûr et certain Je vais acheter C'est un livre De Freda McFadden Et celui-ci s'appelle La psy Qui va sortir aux éditions City Il est au prix de 21,50€ Et il sort le 17 avril Donc c'est un thriller psychologique Suspens Secrets Mystères Et ainsi de suite Alors il y a écrit Jeune mariée Trisha et Ethan Recherchent la maison De leur rêve Alors qu'ils visitent Un manoir isolé Ayant appartenu Au docteur Adrienne Hale J'espère que je prononce bien Une psychiatre Renommée Disparue Sans laisser de traces 4 ans plus tôt Une violente tempête De neige Les pièges sur place La maison n'a rien D'un cocon rassurant Il y a des empreintes De pas récentes Sur le parquet Ces bruits à l'étage Comme si quelqu'un Vivait là Pire encore Trisha découvre Une pièce secrète Qui renferme Des enregistrements Audios De chaque patient Du docteur Hale La jeune femme Les écoute Les uns après les autres Tard dans la nuit La toile de mensonge Ayant conduit A la disparition De la psy Se dévoile lentement Mais déterré De vilains petits secrets Est un jeu dangereux Et lorsque Trisha Écoute le dernier enregistrement Il est déjà trop tard Genre Excusez-moi Besoin de plus Je ne pense pas Ensuite Il y en a un Alors celui-ci C'est le tome 2 Qui va sortir Et je ne sais pas Je ne sais pas Ce que je n'ai pas vu passer Je ne comprends pas Parce que déjà Il m'a tiré de ouf l'œil Et quand j'ai lu le résumé Je me suis dit Waouh J'adore Et quand j'ai vu Que c'était un tome 2 J'ai dit Mais comment J'ai pas vu Qu'il y a un tome 1 Qui est sorti En gros C'est la série Seen Donc S.I.N Donc celui-ci C'est le tome 2 C'est On On Condition Donc de K. Bromber C'est horrible C'est horrible Vraiment Il faut que je fasse un effort Donc ça va parler D'héritage Premièrement Seconde chance Romance Famille Mensonge C'est une série Qui va parler De 3 triplés Multi-milliardaires Et en gros Ils héritent De l'entreprise Familiale Donc la charte International Network Donc d'où le SYN Et je sais pas En tout cas Il me tente Le fait que ça soit Une trilogie Qui parle de 3 triplés Milliardaires Qui reprennent La compagnie De leur père Je sais pas Ça me tente Donc écoutez On verra Si je vous trouve Un autre résumé Un peu plus clair Que celui-ci Parce que là vraiment J'ai pris en photo Les résumés De 3 book notes Si je dis pas de bêtises Je vous le mettrai A l'écran Si jamais Parce que là Même moi Je me suis pas compris Bref Ensuite C'est Twisted Lies Donc le tome 4 De Anna Wong De la saga Twisted Donc qui sort Chez Hugo Romand Le 24 avril Au prix de 18,50 euros Alors c'est Romance qu'on donne Pour elle Une couple mixte Et spicy Plus 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 Voilà il faut le savoir Avec cette saga On est pas au bout De notre surprise Donc celui-ci va parler Il me semble de Stella Si je dis pas de bêtises C'est pas Stella Qu'elle s'appelle Oui c'est ça C'est Stella Alors charmant Mortel Et suffisamment intelligent Pour le cacher Christian Harper Est un monstre vêtu Des costumes parfaitement Taillés d'un jungle man Il n'a que fait De la morale Et encore moins de l'amour Mais il ne peut nier Étrangement l'attraction Qu'il ressent Pour la femme Qui vit juste Un étage en dessous de lui Elle est l'objet De ses plus noirs désirs La seule énigme Qu'il ne peut résoudre Et lorsque l'occasion De se rapprocher d'elle Se présente Il enfreint ses propres règles Pour lui proposer Un marché Qu'elle ne peut refuser Douce, timide Et introvertie Malgré sa célébrité Sur les réseaux sociaux Stella Alonso Est une romantique Qui garde son cœur en cage Entre ses deux emplois Elle a peu de temps Ou de désir Pour une relation Mais lorsqu'une menace De son passé La pousse dans les bras Et la maison De l'homme Le plus dangereux Qu'elle ait jamais rencontré Elle est tentée De se laisser aller A ressentir quelque chose Pour la première fois Depuis longtemps Car malgré la nature froide De Christian Il lui fait tout ressentir Lorsqu'elle est avec lui Leur amour est torsadé Par les secrets Et entaché Par les mensonges Et lorsque les vérités Sont enfin révélées Elle pourrait tout faire Voler en éclats Franchement j'ai trop hâte De le lire Pour déjà terminer cette saga Ça sera je crois La première saga Que je termine Déjà je serais bien contente Et je sais pas Il me tente de ouf Je crois que c'était Ces deux là Qui me tentaient le plus C'était Twisted Hate Que j'ai lu déjà Que j'ai terminé Que j'ai beaucoup aimé Qui parlait de Josh Le frère de Hava La prota du premier tome Et celui-ci me tentait de ouf aussi Donc du coup voilà Ensuite pour terminer cette vidéo Le dernier livre Qui me tente de ouf C'est High Sprints De Aimée Bianca Donc vous savez Les autrices et Mélou Chacune écrivent de son côté Et elles écrivent ensemble Et pareil J'ai trop envie d'acheter Leur duologie Je crois que c'est une duologie Vous savez Qui parle de musique et tout Je sais plus comment ça s'appelle Et pareil Ces filles Des pépites Vraiment je les aime trop Alors ça va sortir Chez Addictive Le 25 avril Au prix de 16,90€ Donc ça va parler de romance Université Passé douloureux Amour d'enfance Ok sur glace Et Brothers Best Friend Donc du coup il y a écrit Revoir Johnny Prince Zoé n'en a aucune envie Mais c'est sur sa bucket list Cela fait 4 ans que Zoé Est privée de son meilleur ami 4 ans qu'elle continue à vivre En réalisant tous les souhaits Que Kenneth avait notés Sur sa bucket list Adopter un animal Aller vivre à l'étranger Se faire tatouer Mais le prochain défi à relever Est bien plus compliqué pour elle Intégrer Gold's Crest Et rejoindre l'académie J'espère que je prononce bien Je suis vraiment désolée C'est horrible Sur le campus Zoé sait qu'elle va tomber Sur Johnny Prince Le frère jumeau de Kenneth Devenu un joueur de hockey Hors pair Elle aurait préféré Ne jamais le revoir Mais ce n'est pas elle Qui décide C'est la liste Et elle s'est promis De cocher toutes les cases Alors qu'elle va s'inscrire A la prestigieuse université Puis postule à la mystérieuse Confrérie étudiante Qui n'ouvre pas ses portes Si facilement Cette nouvelle année Promet d'être intense Folle Et de pousser Zoé Hors de sa zone de confort Surtout quand Entre les soirées folles Et les matchs Johnny devient celui Qui la trouble plus que tout Donc franchement Il me tente de ouf Il a l'air trop trop bien Et ses histoires de bucket list Je ne sais pas Mais genre ça me tente de ouf Le fait qu'il y ait des défis A réaliser Je ne sais pas J'aime bien cette vibe Donc écoutez C'est tout pour mes envies à moi Je pense que les maisons d'édition Montrer d'autres sorties Parce que généralement Ça sort vraiment les derniers jours Donc Mais c'est assez compliqué De tourner une vidéo Genre vraiment la veille Du jour où je vais la poster Donc c'est assez compliqué Pour moi d'avoir vraiment Toutes les infos Sachant que par exemple Ceux de collection IH Il y en a plein que j'ai vu Directement sur leur Insta Parce qu'il n'y avait pas encore Sur Booknote Donc dans tous les cas Je vous mets à l'écran D'autres sorties Je vous ai mis une grande partie A l'écran Après je ne vous ai pas tout mis non plus Parce qu'il y a plus de 500 sorties Ce mois-ci Et encore Mais j'ai mis l'essentiel On va dire ça comme ça Il y a un peu de tout De la romantésie De la fantaisie De la romance De la new romance De la dark romance Il y a de tout Il y a toutes les sorties Avec les dates C'est par date de sortie Donc voilà N'hésitez pas à screener Si jamais vous en avez envie Comme ça vous pouvez retrouver Tout ça tranquillement Mais du coup voilà C'est tout pour moi En tout cas j'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Dites-moi vous C'est quoi les sorties Qui vous intéressent le plus Ces mois-ci En tout cas voilà C'est tout pour moi J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker A la commenter A vous abonner à la chaîne Et activer la cloche de notification Je serai une vidéo Chaque dimanche à 17h Sur la chaîne Encore une fois Mille merci Vous êtes de plus en plus nombreux Ça me touche énormément Vraiment je suis tellement contente Vous vous rendez pas compte A quel point ça me fait plaisir Donc mille fois merci Et n'hésitez pas aussi A me rejoindre sur les réseaux sociaux Si vous voulez venir échanger avec moi Donc n'hésitez pas Je vous fais de gros gros bisous Et je vous dis à dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Et entre temps Je vous souhaite d'excellentes lectures Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz